CPAM, Radio Union.com, l'ethnique française de service à Montréal. Il est 17h04, nous avons le plaisir d'accueillir Maître André à Grasse du cabinet Consommant Low Group. Bon après-midi, Maître Grasse. Bon après-midi. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, moi ça va toujours bien, même quand ça va mal, parce que c'est quand même, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une bonne nouvelle, cette procédure qui est intentée contre Temu, Temu qui espionne la planète au complet. Expliquez-nous la procédure, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver pour dire que l'entreprise espionne la planète entière? Ok, donc comment on le sait? Oui. C'est-ce qu'on peut trouver dans le Google Play Store, parce qu'il y avait des logiciels malveillants qui espionnaient les utilisateurs, et Temu a été conçu sur la base de cette app. Et après ça, il y a environ six mois, il y a un rapport, ça, le Grizzly Research, rapport, le rapport Grizzly Research. Et ils ont publié un rapport concluant que Temu a amassé secrètement les informations sur les utilisateurs à leur insu, et sans leur consentement, et qu'elle les trompait sur l'utilisation qu'elle était faite de leur donner. Et puis, il y a un fait, effectivement, qui nous dit qu'il y a un commerce parallèle, qu'on ne comprend pas, parce que les produits vendus par l'entreprise, entre guillemets, sont des produits qui se vendent en dessous de leur prix coûtant. Oui, il y a une allégation que c'est trop, les prix sont trop bas, que le business model ne fonctionne pas s'il ne vend pas nos données, nos informations privées. Et comme on dit généralement, c'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, on parle d'acheter dans le casque qui a été cité un bol en bois, un bol en bois, le bois travaillé, n'est-ce pas? Pour deux dollars, quelquefois... C'est pour moi, j'ai juste acheté un bol en bois, alors j'ai utilisé ça comme un exemple, c'était du Costco. Mais c'est comme un... Oh, donne-moi ce bol, je veux le bol pour deux dollars et je vais donner toutes mes informations pour une toonie. Oui. Donc, c'est comme... Nos informations ont une valeur et c'est plus que deux dollars. Et puis, il y a des comparatifs qu'on peut faire aussi, des marchés comme tout pour un dollar ou les dollaramas de ce monde, n'est-ce pas? Et l'autre aussi qui vend Amazon, n'est-ce pas? Et si on compare les produits et Tému, Auréla Palme vendrait moins cher que tout ce beau monde qui prétend vendre des produits à bas prix. C'est à se demander, mais comment l'entreprise pourrait arriver s'il n'y a pas quelque chose... En québécois, on dit s'il n'y a pas une poigne là-dedans, n'est-ce pas? Comment on pourrait arriver à vendre plus bas prix que tout le monde qui prétend vendre à un prix très bas déjà? Ah, well, on pense parce que c'est... Il y a un autre coût là et c'est votre information. Quand on achète quelque chose à Dollarama, et premièrement, rien est un dollar à Dollarama. Mais s'il y a quelque chose pour un dollar, on l'achète et c'est tout. Peut-être qu'il y a une autre adresse courriel, je dis non. Peut-être que les autres disent oui, je dis non. Mais c'est tout. Il ne prend pas ton visage, tout de biométrique. Maintenant, on prête en quoi exactement? Vous parlez des formations de haute technologie qui sont prises par l'entreprise. Et comment on peut, moi-même, juste en achetant un produit de Temu, comment je peux leur fournir des informations biométriques par rapport à moi-même, mon visage? Qu'est-ce qu'ils vont prendre là-dessus? Comment ils peuvent prendre ça de moi? J'ai pensé de ça moi-même et je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est, si on a un code pour entrer dans l'iPhone ou Android, ça se passe qu'il y ait un code ou le biométrique pour les caractéristiques faciales. que ça peut ouvrir le téléphone. Alors, si Temu prend tout ce qui est sur ton téléphone, il prend ça aussi. Je pense que c'est la manière comme ça, mais je ne suis pas complètement sûre. Alors, donc, mais il demeure qu'il y a une demande de recours collectif que vous orchestrez. Et même si, au départ, on n'a pas besoin de toutes les précisions, mais il faut se préparer en conséquence, surtout qu'il s'agit d'accusations extrêmement graves, il faudra, au fond, l'éprouver, ces accusations-là. Comment vous allez faire? Oh, on sait qu'il le fasse. On ne sait pas exactement comment. Peut-être on va avoir plus d'informations, peut-être on va avoir un rapport d'expert, mais on a juste déposé vendredi dernier. Et vous dites que dans ce recours collectif qui est en attente, qui demande une permission de la cour, n'est-ce pas? Mais tout le monde, mais sans exception, tout le monde est parti prudent de ce recours-là. Comment vous expliquez ce fait? So, on a intenté l'action collective au nom de tous les résidents du Québec qui ont utilisé la plateforme TEMU, mais ça n'est qu'il n'y a plus, ou qui ont eu des communications électroniques avec les utilisateurs de TEMU ou dont leurs données ont été sur des appareils des utilisateurs de TEMU. Cela peut couvrir la majorité des résidents du Québec parce que même si vous n'avez pas utilisé la plateforme TEMU, si un de vos amis l'a fait et que vous figurez dans ses contacts, vous avez envoyé des messages, textes, courriels avec vous, vous êtes un membre du groupe de l'action collective. Et donc, il faudra à ce moment-là s'inscrire, est-ce qu'il faut absolument s'inscrire comme membre de ce recours collectif? Un moment. Non. Ce n'est pas nécessaire de s'inscrire, c'est ça? Non, non, OK. Je voulais juste vérifier quelque chose, mais je sais le repense. C'est qu'au Québec, ça s'appelle un opt-out régime. Alors, vous êtes un membre... D'office. Oui. Où est-ce que vous pouvez opt-out après? Ce n'est pas mandatel. Ah, donc, oui, tout le monde est membre d'office, mais vous pouvez demander expressément qu'on vous exclue du groupe, c'est ça? Oui. Et maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va réclamer en bout de ligne pour cette action collective qui regroupe le Québec comme dédommagement? On n'a pas un numéro maintenant. On réclame des dommages pour douleur, souffrance, anxiété, la valeur perdue des informations privées. On réclame aussi des dommages, intérêts punitifs. Mais surtout, nous demandons une injonction pour que Temu détruise toutes ces données et de saisir de les collecter. Donc, il y a dommages et injonctions. Est-ce qu'on ne devrait pas demander, dans l'intervalle, en attendant même qu'il y ait un jugement que la Cour se prononce sur le fond, demander cette première injonction interlocutoire et provisoire, n'est-ce pas, par rapport aux données que Temu devrait détruire publiquement, là? On est à un stage très préliminaire maintenant. C'est intéressant ce que vous disiez, et très, très intelligent aussi. Et surtout, on veut qu'il cesse de le faire, mais quand on peut le demander, on va le demander, mais ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit d'obtenir, de faire la première étape, qui est d'accepter que la Cour accepte, donc, qu'il y ait ce recours collectif-là. Et par la suite, on peut toujours renforcer les demandes, c'est ça? Oui, oui. Il y a deux stades d'action collective. La première, c'est l'autorisation. La deuxième, c'est sur le mérite. Mais maintenant, on attend les comparutions des défendresses. C'est vraiment très préliminaire. Qui ont un délai de combien de temps pour se faire? Je parle des défendeurs, là, parce que s'ils ne se présentent pas, il y a un jugement par défaut contre eux. C'est un court délai. C'est un peu différent dans les actions collectives. C'est un court délai. C'est très rare qu'on n'ait pas de comparution. J'espère qu'on va l'avoir bientôt. Bon, alors, sinon, on invite tout le monde à être à l'affût et à suivre ce procès. Et ça se passe au Québec et particulièrement à Montréal? Oui. Alors, nous allons donc suivre ce beau dossier, maître Andrea Grasse, du cabinet Consumer Law Group. Est-ce que c'est un cabinet qui est spécialisé dans les demandes d'injonction? Non, on est spécialisé dans des actions collectives. C'est une firme boutique. On fait des autres choses aussi, mais c'est plutôt des actions collectives. Les actions collectives. Bon, et puis, ça, c'est une autre action collective. Alors, maître Andrea Grasse, du cabinet Consumer Law Group, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite, on nous souhaite bonne chance, pas vrai? Oh, merci beaucoup. Et votre nom va passer à l'histoire, si on fait déchirer tout ça sur la place publique, en ayant la garantie qu'on n'a pas d'autres copies qu'on garde quand même, après avoir déchiré sur la place publique la liste de tous ces clients, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci.